Merci beaucoup professeur Afaq Nsiri de cette introduction. Permettez-moi également de vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous, même si je suis loin de vous. Mais ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec l'ensemble de la communauté des anesthésistes réanimateurs du Maroc. Remercie également mon collègue et ami le professeur Ahmed Rassane Eladib, président de la Cité marocaine d'anesthésie et réanimation que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Marrakech il n'y a pas longtemps. Et je sais tout le travail qu'il a fait avec son équipe pour permettre la tenue de ce e-symposium. Alors on va aborder ensemble dans les dix minutes de présentation qui me sont imparties de façon à laisser un maximum de temps pour la discussion, les bonnes pratiques de curarisation et de décurarisation. Alors comme l'a dit le professeur Afaq Nsiri, je suis professeur d'anesthésie et réanimation à l'hôpital Saint-Louis-Lariboisière. Saint-Louis-Lariboisière sont des hôpitaux qui sont situés dans le centre-ville de Paris, à proximité de la gare de l'Est et de la gare du Nord, pour celles et ceux, et vous êtes très nombreux à connaître très bien Paris. Donc je vais revenir sur des choses un petit peu essentielles. Rappelez qu'en anesthésie et réanimation, nous utilisons les agents curarisants au cours de l'anesthésie générale dans trois indications essentielles, que sont l'intubation de la trachée, l'acte chirurgical et la ventilation contrôlée. Alors compte tenu du temps imparti dans cette présentation, je centrerai mon propos sur la partie acte opératoire et bloc profond. En effet, il est maintenant clairement établi que le développement de la chirurgie moderne sur ces 50 dernières années a notamment été rendu possible grâce au progrès que nous avons fait en matière de relâchement musculaire et en particulier de curarisation. Alors si on essaye de regarder les besoins des opérateurs, je m'intéresserai essentiellement à la chirurgie laparoscopique qui est maintenant très développée un peu partout dans le monde et particulièrement au Maroc. Donc c'est une chirurgie qui permet de pratiquer de manière sans la parotomie beaucoup d'interventions. Néanmoins, elle a un certain nombre de contraintes pour le chirurgien. Celles-ci sont rappelées sur cette plaque, notamment un espace suffisant pour la vision, une nécessaire immobilité lors de la manipulation des instruments et surtout un relâchement de la paroi abdominale, ce dès l'insertion des trocars parce qu'il persiste toujours une zone aveugle lors de l'insertion des trocars qui expose particulièrement à des risques de traumatismes vasculaires ou viscéraux. Durant la procédure également, ceci est important lors des phases de dissection. Quand on regarde la littérature, il y a un certain nombre de complications qui sont rapportées lors d'une curarisation insuffisante en chirurgie sélioscopique, notamment des perforations intestinales ou vasculaires, d'autant plus que la paroi de la patiente ou du patient est fine, ou le gabarit petit, on observe particulièrement ça en sélioscopie chez l'enfant. On peut observer aussi des complications dues à des mauvaises conditions opératoires qui entraînent un allongement de la procédure, un retard possible de cicatrisation, voire une majoration de la douleur, et au final, un allongement de la récupération post-opératoire. Je sais que vous avez eu des sessions entièrement consacrées à la réhabilitation améliorée. Cette réhabilitation améliorée, elle est aussi concernée par la problématique de la curarisation et de sa qualité. Quelques travaux pour illustrer mon propos. Vous avez sur cette plaque un travail réalisé par une équipe hollandaise. Il y a maintenant 5 ans, il compare en chirurgie laparoscopique les conditions et la qualité du champ chirurgical pour le chirurgien exprimé sur une échelle visuelle analogique. Plus le chiffre est petit, moins le chirurgien est content. Plus le chiffre est élevé, plus le chirurgien est content. Et vous regardez dans la situation d'un bloc modéré, défini comme un 34 à l'adducteur du pouce, à deux réponses, comparé à un bloc profond en vert, défini par une ou deux réponses au compte post-tétanique. Vous voyez qu'en moyenne, la satisfaction chirurgicale est augmentée lors du bloc profond en vert, à droite sur la diapositive, comparé au bloc modéré où le chirurgien retrouve une qualité de champ chirurgical moins bonne. Une autre manière de présenter ces données pour expliquer la qualité du champ opératoire est de s'intéresser aux pressions d'insufflation lors de la chirurgie laparoscopique. Il est intéressant de regarder sur le moniteur de pression chirurgicale laparoscopique les pressions qui sont observées lors des interventions. Et dans ce travail, à deux niveaux de bloc, bloc profond, compte post-tétanique 1 à 2 ou bloc modéré, le but principal de cet essai était de voir quelles étaient les interventions possibles à réaliser à des pressions aussi basses que 8 mm de mercure, alors qu'habituellement, ces pressions sont plutôt aux alentours de 12, voire 14 mm de mercure. Et bien, vous voyez que lorsque l'on a un bloc profond, dans deux tiers des cas, il était possible de réaliser la chirurgie. Alors, c'était des chirurgies simples dans ce travail. Il s'agissait de cholecystectomie, donc probablement une chirurgie qui est assez simple avec un faible retentissement. Mais on peut voir là une idée selon laquelle le bloc profond permet non seulement d'améliorer les conditions opératoires comme on l'a vu précédemment, mais également peut-être de baisser les pressions d'insufflation et donc d'avoir un moindre retentissement hémodynamique et respiratoire chez nos patients. Alors, pour faire ce bloc profond, il faut utiliser un moniteur de la chirurgie. Alors, je sais que c'est des débats qu'on a fréquemment avec vous lorsque vous m'invitez à faire des sessions de formation et le niveau d'équipement que vous avez, vous le considérez comme insuffisant et vous avez probablement raison. Néanmoins, vous vous êtes équipé d'échographes pour l'anesthésie loco-régionale, pour l'hémodynamique, de respirateurs extrêmement performants. Gardez en mémoire que l'acquisition de moniteurs de chirurgie fait partie des moniteurs peu coûteux, en tout cas bien moins coûteux, que des échographes ou des respirateurs de dernière génération. Alors, pourquoi il est indispensable d'utiliser un monitorage instrumental ? Ce n'est pas parce que le monitorage clinique est toujours ou totalement pris en défaut. Cette diapositive représente différents moniteurs commercialisés en France. Alors, vous avez en haut et à gauche le TOF-CUFF, basé sur une mesure de la pression non-invasive dans laquelle sont installés, je ne sais pas si vous voyez en contraste, les deux électrodes sur la face interne du brassard. Cette face interne du brassard comporte deux électrodes qui permettent de stimuler le nerf médian au niveau de la face interne du bras, d'entraîner des contractions, et ces contractions entraînent des modifications de pression dans le brassard. Vous avez en haut à droite le classique TOF-Watch, et puis en bas des moniteurs qui sont positionnés au niveau du pouce et de l'index, le kinémyographe de Général Electric, et le TOF-Scan de chez IDMed, qui, je pense, est également commercialisé ou en voie de commercialisation au Maroc. Quelques rappels de bonne pratique sur ce moniteur à d'actualisation. On positionne les électrodes sur le bord ulnaire du poignet, c'est-à-dire la face médiale en homoclature anatomique, avec l'électrode noire en distal, et le capteur d'accéléroméographie positionné sur le pouce, et la stimulation du nerf ulnaire entraîne des contractions au niveau du pouce, qui sont analysés par le capteur et convertis en force de contraction. Alors, en pratique, à quoi ça correspond pour de la chirurgie viscérale ? Eh bien, on considère que vous avez un bloc profond lorsque vous avez moins de cinq réponses au compte post-tétanique à l'adducteur du pouce, ce qui correspond à un bloc complet du diaphragme. Et cette diapositive explique pourquoi il est nécessaire de travailler à ce niveau de bloc profond, car quand vous comparez la récupération d'une dose unique de QR au niveau du diaphragme en petit rond noir par rapport à l'adducteur du pouce en petit rond blanc, vous voyez que le diaphragme récupère significativement plus tôt que l'adducteur du pouce, ce qui explique pourquoi parfois le chirurgien nous signale que le patient, notamment en chirurgie celluloscopique susmésocolique, il observe des contractions du diaphragme qui témoignent d'une récupération précoce de ce muscle. On peut également, nous, de notre côté, voir cet item par des encoches au niveau du plateau télé-expiratoire de capnomiographie. Et finalement, on peut avoir ce dialogue que vous connaissez bien au bloc avec un diaphragme qui récupère, représenté par la flèche rouge, avec un chirurgien qui dit « ça pousse, ça ne marche pas, virgule comme d'habitude ». Et puis nous, qui, consciencieusement, monitorons avec un simple train de quatre et mentionnons au niveau de l'adducteur du pouce que le patient est totalement curarisé. Et pour résoudre cette difficulté relationnelle habituelle au bloc opératoire, l'utilisation du compte post-tétanique, moins de cinq réponses, vous permet d'être à peu près certain d'avoir un diaphragme et donc une paroi abdominale bien relâchée. Alors, pour terminer dans la minute et demie qui me reste, il faut gérer la décurarisation en se souvenant que le temps de fermeture en laparoscopie est extrêmement court. C'est le petit carré orange à droite, alors qu'en laparotomie, le temps de fermeture est plus long, mais néanmoins nécessite un relâchement adapté de la paroi abdominale pour éviter en post-opératoire les hernies, notamment, ou les lâchages de sutures, parfois. Alors, c'est la problématique de la curarisation résiduelle. Comment faire pour que ce patient n'ait pas cette paralysie musculaire résiduelle après son intervention ? Alors, aujourd'hui, il est uniquement reconnu que cette curarisation résiduelle est définie par un train de quatre à l'adducteur du pouce en dessous de 0,9. Donc, si le patient est au-dessus de 0,9, il est donc dans des conditions respiratoires et de confort qu'on peut qualifier de correctes. Alors, il y a des conséquences de cette curarisation résiduelle. Elles sont résumées sur cette plaque qui vont de l'obstruction des voies aériennes supérieures, une réduction du réflexe de protection des voies aériennes qui expose à des complications pulmonaires post-opératoires, un allongement de la durée de séjour en salle de surveillance post-interventionnelle, un inconfort, et parfois, dans des cas rares mais dramatiques, des séquelles anoxiques, voire un décès. Alors, comment prend-on en charge cette curarisation résiduelle ? Eh bien, d'abord, en monitorant pendant l'intervention, en préférant l'administration des curars en bolus plutôt qu'en perfusion, en prévenant l'hypothermie, en tenant compte de l'utilisation des halogénées qui sont des bons potentialisateurs de la curarisation, et en utilisant des agents décurarisants. Et je vais terminer là-dessus. Cette décurarisation, aujourd'hui, elle offre deux options, la néostigmine, d'une part, et le sugamadex. La néostigmine peut être utilisée avec tous les agents curarisants, et notamment si vous utilisez de l'atracurium ou du cisatracurium, vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser cet agent décurarisant. Alors, il y a un certain nombre d'inconvénients. Le principal, c'est que vous êtes obligé d'attendre une décurarisation suffisante pour pouvoir l'utiliser. En d'autres termes, lorsque l'on fait du bloc profond, ce que j'ai présenté précédemment, cette molécule ne peut pas être utilisée car elle n'a pas de relation entre la dose et l'effet, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous allez augmenter la dose que vous allez majorer son effet. L'autre inconvénient, c'est qu'elle agit lentement, et enfin, comme vous le savez, il faut associer de l'atropine pour prévenir les effets parasympathomimétiques de ce médicament. Alors, on a, à l'ASFAR, fait un petit algorithme d'utilisation de la néostigmine assez simple. Vous voyez, partie droite de la diapositive, vous devez attendre d'observer 4 réponses au 34 pour pouvoir l'utiliser. Le schéma posologique est rappelé, 40 microgrammes kilo et la moitié de la dose d'atropine. Si vous n'avez pas ces 4 réponses au 34, vous devez attendre, maintenir l'anesthésie, recontrôler le 34 et voir la récupération spontanée jusqu'à 4 réponses afin de pouvoir utiliser cette néostigmine. L'autre option, si vous utilisez du rocuronium, et je crois que c'est une situation particulièrement fréquente au Maroc, c'est d'utiliser ce fameux sugamadex. Ce sugamadex est représenté sur cette diapositive à droite où il capture, il inite le fonctionnement d'une molécule de rocuronium en annulant les effets curarisants, en formant un complexe sugamadex-rocuronium. Et vous comprenez à partir de ce schéma relativement simple, même très simple, que pas beaucoup de rocuronium, pas beaucoup de sugamadex, beaucoup de rocuronium bloc profond, plus de sugamadex. Et c'est ainsi que les points clés de ce produit sont rappelés sur cette plaque. Il est spécifique des agents stéroïdiens. Il n'interfère pas avec la plaque motrice si vous avez par exemple à prendre en charge des sujets myasthéniques, ce qui peut arriver parfois. Vous pouvez décurariser en toute sécurité pour différents niveaux de blocs, avec l'adaptation de la dose, et surtout son délai d'action est beaucoup plus rapide. Ceci est représenté sur cette plaque qui résume 4 niveaux de blocs comparant le sugamadex, bloc modéré, 2 mg kg, dans l'ordre de gauche à droite, de la néostigmine, bloc modéré, du sugamadex, bloc profond, 4 mg kg, et de la néostigmine, bloc profond. Et vous avez la récupération du délai d'observation d'un 34 à 0,9. Comme vous pouvez le voir, à bloc modéré, il faut à peu près 2 minutes avec le sugamadex contre 7 minutes avec la néostigmine, 2 minutes pour le bloc profond contre 16 minutes pour la néostigmine, avec une variabilité interindividuelle plus faible. Ce qui explique, quand on essaye de faire un algorithme d'utilisation du sugamadex, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités d'utilisation de ce produit. Ces possibilités font référence à différents niveaux de blocs. Si vous avez deux réponses au 34, vous mettez 2 mg kg. Si vous n'avez pas de réponse au 34, vous refaites un compte post-étadique. Et à partir du moment où vous observez une à deux réponses, qui est un bloc chirurgical, vous pouvez utiliser la dose de 4 mg kg. Dans tous les cas, il faut monitorer pour bien observer la récupération. Alors, quels sont les types d'interventions où la curarisation profonde serait utile ? Vous avez que j'en ai listé un certain nombre. C'est majoritairement de la chirurgie abdominale, bariatrique et thoracique, mais également les chirurgies digestives, la chirurgie laryngée et la neuroradiologie interventionnelle. Quelques points de repère avant de conclure. Intérêt de la curarisation dès le contrôle des voies aériennes, la ventilation, l'intubation, le geste opératoire. On a notamment présenté des données intéressantes de qualité du champ opératoire et de réduction des pressions à l'abdominal. Et tout ceci est particulièrement simplifié grâce à l'utilisation du monitorage de la curarisation. Enfin, le Sugamadex est spécifique des dérivés stéroïdiens, n'interfère pas avec la plaque motrice, permet des décurarisations pour différents niveaux de blocs et à un délai d'action rapide. En pratique, et c'est ma dernière diapositive, nous avons tout récemment mis à jour les RFE sur la curarisation et la décurarisation en anesthésie qui sont disponibles sur le site de l'ASFAR. Quand on utilise un curar, on moniteur. La décurarisation s'observe de manière spontanée, soit avec de la néostigmine, soit avec du Sugamadex, ce qui permet un retrait de la sonde d'intubation en toute sécurité. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci professeur Plot pour cette présentation qui est fort intéressante et bien sûr très claire. Alors, il y a une question. Déjà, on voit que les questions arrivent. La première question, c'est une question d'un enseignant de Rabat. Puisque le monitorage de l'installation de la curarisation doit se faire au niveau de l'orbiculaire, le CO-TOF, qui utilise un TOF au niveau ulnaire, ne peut être utilisé pour monitorer l'installation de la curarisation. Êtes-vous d'accord ? Alors, d'abord, le collègue de Rabat a un niveau de connaissance extrêmement important sur la curarisation. J'ai essayé de me mettre dans la situation la plus pratique. Il a raison d'abord. Ce qu'il rappelle est tout à fait vrai. Il est recommandé plutôt pour l'installation de monitorer la curarisation au niveau des muscles de la face. Néanmoins, l'avantage de monitorer au niveau du nerf ulnaire, ce n'est peut-être pas aussi précis, mais par contre, vous pouvez continuer d'utiliser ce nerf ulnaire pour la chirurgie, ce qui vous évite de changer de site. Donc, il y a un côté, je dirais, très pratique qui vous permet de monitorer l'installation et surtout, pendant le geste opératoire en utilisant le nerf ulnaire. Mais le collègue de Rabat, sur le plan des connaissances fondamentales, a parfaitement raison. Mais là, on essaye d'être le plus pratique et le plus pragmatique possible de façon à simplifier le quotidien au bloc opératoire. Merci pour cette réponse, Claire. Je vais poser une question sur les nouvelles recommandations de l'ASFAR pour la curarisation. Nous, on avait toujours l'habitude, ce qu'on avait appris, de ventiler le patient et de voir est-ce que le patient est ventilable avant d'administrer le curare. Mais maintenant, on dit que la curarisation, c'est pour faciliter déjà la ventilation. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut toujours curariser le patient sans qu'on ne vérifie pas cette ventilation ? Est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'on peut le faire toujours ou sauf si on a du Sugamadex sous la main ? Alors, tout à fait. C'est probablement la plus grosse nouveauté de cette RFE. Et vous avez parfaitement, et vous avez très bien résumé la situation. En l'absence de critères d'intubation et de ventilation difficiles, on a pu retrouver dans la littérature des données qui montrent que le fait d'administrer le curar sans vérifier la possibilité de ventiler au masque facilitait la ventilation. Et d'ailleurs, on l'observe en clinique. Lorsque vous mettez votre Propofol et votre morphinique, vous faites votre test de ventilation. Ce test de ventilation n'est pas toujours positif. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on réveille le malade ? Non. La plupart du temps, on approfondit l'anesthésie, voire parfois, on demande l'administration du curar. Donc, il y avait déjà cette façon de procéder, je dirais, très pratique. Et en plus, dans la littérature, on a retrouvé des travaux comparatifs entre pas de curar versus un curar sur l'item ventilation au masque. Eh bien, quand on utilise un curar, on facilite la ventilation au masque. Alors, après, il reste la question des patients avec intubation difficile. Là, également, la SFAR, il y a deux ans, a mis à jour la RFE intubation difficile et s'est positionné très clairement. Les curars sont plutôt un ami qu'un ennemi en situation de ventilation difficile. Et dernier point, puisque au Maroc, vous utilisez majoritairement le Sugamadex, eh bien, vous avez toujours, vous, de votre côté, la possibilité de revenir en arrière. grâce à cette décurarisation rapide, je dirais qu'il y a un mais, c'est que ça agit uniquement sur les curars. N'oublions pas que dans une induction classique, on a un hypnotique, un morphinique et un curar. D'accord, merci pour cette réponse claire. Alors, il y a une question d'un médecin de Tibaza, c'est ça ? Bonjour, comment décurariser un malade sous bétabloquant ? Alors, bonjour Tibaza. Alors, la question probablement fait référence à un patient chez lequel on va utiliser de la néostigmine, parce que dans ce cas-là, vous allez associer de l'atropine. Il n'y a pas de contre-indication à l'utilisation de l'atropine chez un malade bétabloqué. Par contre, vous surveillez bien de manière prolongée la fréquence cardiaque dans les 15-20 minutes qui suivent l'administration de votre néostigmine, même avec de l'atropine, car il est décrit dans la littérature des bradycardies retardées liées au fait que le patient est sous bétabloquant. Et donc là, pour compléter la réponse, c'est typiquement le genre de patient où lorsque vous avez dû curariser avec le Sugamadex, vous évitez cette problématique puisque vous n'avez pas besoin avec le Sugamadex d'utiliser de l'atropine. D'accord, merci. Alors, il y a toujours la question de notre enseignant de Raba. Je pense que c'est le même parce que ses connaissances en curarisation, je pense qu'ils sont bonnes. En fait, la question, c'est en fin d'intervention, on recommande quand on a zéro réponse sur le TOF Watch d'attendre l'apparition de deux réponses pour antagoniser par le Sugamadex. Pourquoi ne pas donner 4 mg par kg même à zéro réponse sur le TOF ? En fait, dans la question, il y a la réponse. Si vous avez zéro réponse au TOF, vous basculez sur le compte post-tétanique. C'est le mode que vous avez sur votre TOF Watch puisque visiblement, vous en avez au quotidien et c'est une bonne chose. Donc, vous êtes typiquement dans la situation de l'algorithme que je présentais tout à l'heure. Pas de réponse au TOF. Vous basculez sur le compte post-tétanique. Vous regardez le nombre de réponses et si vous en avez au moins deux, ce qui est quand même la plupart du temps le cas, parce que deux réponses au compte post-tétanique, c'est un bloc très profond. Et à partir du moment que vous avez au moins une à deux réponses au compte post-tétanique, ben oui, vous faites 4 mg kg de Sugamadex. Merci. Mais la question est importante parce qu'on voit bien qu'avec le monitorage de l'accurisation, on résout deux problèmes. Le premier, on adapte la dose de Sugamadex. Et deuxièmement, on évite le sous ou le surdosage. Le sous-dosage qui expose au risque de décurarisation insuffisante et le surdosage qui expose à une consommation inutile d'un produit par ailleurs coûteux, comme vous le savez. Et donc là, on a une utilisation raisonnée de cet agent à la bonne dose avec le bon niveau de récupération. Oui, une dose adaptée. Alors, il y a une question qui arrive. Comment décurariser un patient tachycard ou un patient chez qui il faut éviter la tachycardie ? En fait, en sachant qu'au Maroc, on ne dispose que de la tropine, serait-ce une indication au Sugamadex si le curare utilisé est un stéroïde ? Alors, encore une fois, c'est une très bonne question. D'abord, travailler sur l'éthiologie de la tachycardie en fin d'intervention, est-ce que ça témoigne d'un patient insuffisamment analgésier ? Est-ce que ça témoigne déjà d'une complication chirurgicale ? Est-ce que c'est un signe de désordre cardiovasculaire, notamment l'hypovolémique ? Donc, il faut bien voir quelles sont les causes de cette tachycardie. Peut-être que cette tachycardie va empêcher le retrait de la sonde d'intubation et se poser d'autres questions. Enfin, si cette tachycardie n'a pas d'éthiologie reconnue, il est clair que l'usage du couple rocuronium-Sugamadex va vous éviter de faire varier votre fréquence cardiaque. Si vous aviez utilisé un benzyl isokinoline et que vous n'aviez pas d'autre choix que d'utiliser la nostigmine, dans ce cas-là, ce que je recommande, vous commencez par faire votre dose de nostigmine puisque vous partez déjà d'une fréquence cardiaque élevée et c'est uniquement si jamais la fréquence cardiaque chute dans des proportions trop importantes qu'à ce moment-là, vous titrerez la tropine. Je dirais plutôt une petite dose de 0,1, 0,2, 0,0,1, 0,0,2 milligramme kilo. Voilà. D'accord, merci. Alors, il y a une autre question. La déclarisation sur table ou au SSPI ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut sur la table ou en attendre jusqu'à la salle de surveillance post-interventionnelle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça, c'est une question lorsque je suis venu à Rabat, enfin, quand je suis venu faire des formations, il y a eu des discussions très intéressantes. Et clairement, l'arrivée du Sugamadex modifie nos pratiques de fin d'intervention. Et là, je dois dire que cette molécule permet effectivement de pouvoir, dans un nombre de cas très élevé, des extubations sur table qui facilitent grandement la suite des soins post-opératoires. Je pense qu'on a les mêmes problématiques dans nos deux pays. Les salles de surveillance post-interventionnelles avec plein de malades ventilés, ça entraîne une charge en soins pour nos infirmières. Ça nécessite ensuite des procédures d'extubation qui ne sont pas toujours dans le même niveau de sécurité. Il faut savoir que dans un bloc, on a une machine d'anesthésie, on a un professionnel d'anesthésie, on a tout de suite du matériel pour ré-intuber. Donc moi, je suis à titre personnel très favorable à l'extubation sur table avec toutes les précautions qui sont entourées. Mais clairement, cette molécule permet de revoir nos pratiques d'extubation et de favoriser l'extubation sur table. Absolument. Oui, c'est l'intérêt de cuiriser sur table. Alors, une autre question du médecin, toujours de Tipaza. Alors, bonjour. Est-ce qu'il y a une indication de curare en neurochirurgie par rapport à la pression d'insufflation ? Je me demande. En neurochirurgie ? Oui, oui. Alors, tout à l'heure, j'ai cité dans une des plaques les indications préférentielles de l'association Recuronium Sugamadex. Alors, je vais parler de ma pratique. On fait beaucoup de neuroradiologie interventionnelle. Effectivement, dans ces procédures, on utilise du bloc profond pour éviter tout mouvement qui serait catastrophique. Vous imaginez bien avec des cathéters intracérébraux, notamment lors de l'embolisation d'anévrismes cérébraux. On peut aussi, effectivement, redouter des mouvements intempestifs en chirurgie à crâne ouvert lorsque le chirurgien est sous microscope. Et donc, il y a des travaux actuellement qui sont en cours pour montrer, je dirais, l'épargne en agent anesthésique alors, de ne pas descendre non plus à des niveaux d'anesthésie insuffisants qui entraîneraient une mémorisation. Mais clairement, on peut réduire la quantité d'agents anesthésiques avec une curarisation profonde tout en offrant un champ opératoire parfaitement immobile, ce qui est impératif en neurochirurgie, notamment dans certaines situations sur les fosses postérieures, sur la chirurgie hypophysaire où tout mouvement, même de quelques millimètres, peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Merci. Alors, une dernière question qui nous vient d'un étudiant de Bamako. Il demande, en l'absence de monitorage de curare, peut-on systématiser la décurarisation ? Alors, bonjour à Bamako, ça nous fait très plaisir de nous avoir. La question est importante, c'est vrai que je pense qu'au Mali, l'équipement en moniteur de curarisation est probablement difficile. Alors, de systématiser la décurarisation, c'est ce que font les Nord-Américains. Pourquoi pas ? Mais attention au sous-sourdosage. Par contre, des petits éléments cliniques que vous pouvez faire, la reprise d'une ventilation spontanée peut vous permettre d'utiliser de la néostigmine en toute sécurité ou une faible dose de Sugamadex. Mais, précaution, attendez suffisamment, au moins 10-15 minutes avec la néostigmine, ne dépassez pas la dose de 40 microgrammes kilo. Vraiment, c'est la dose limite. Et pour le Sugamadex, dans cette situation, 2 mg kilo peuvent suffire. Mais, effectivement, encourager également au Mali la disponibilité de moniteurs de curarisation, ce n'est pas les moniteurs les plus coûteux, c'est moins de 500 euros pour les premiers prix. Alors, bien sûr, ça représente un certain prix pour nombre d'hôpitaux qui n'ont pas le niveau d'équipement. Mais, il faut vraiment offrir cette sécurité à nos patients qui soient à Bamako, à Rabat, à Casa, à Paris ou je ne sais où. C'est vraiment un enjeu majeur dans les années à venir. Merci. Il y a une question aussi, voilà, j'ai dit la dernière question, mais non, il y a une autre question qui vient d'un médecin de Casablanca. On peut curariser un malade difficile à ventiler si on ne dispose pas du Sugamadex ? Peut-on curariser un malade qui est difficile à ventiler si on n'a pas du Seamadex ? Cette question est absolument essentielle parce qu'on va avoir du mal à modifier nos pratiques. En fait, on a très longtemps eu peur du curar et de la ventilation difficile. En fait, quand on regarde la littérature du canote intubé et du canote ventilé qui est le, on peut qualifier de drame absolu pour nous anesthésistes, en tout cas une situation qui n'est pas facile à gérer, les situations qui ont abouti à ça, c'était un, des niveaux d'anesthésie insuffisants et deux, des niveaux de curarisation voire une absence de curarisation. Donc en fait, il faut essayer de raisonner à l'envers aujourd'hui. Le curar est plutôt un ami qu'un ennemi et par contre, dans ces situations prévisibles, vous avez prévu d'ores et déjà avant de démarrer l'anesthésie un dispositif d'oxygénation le plus simple est le masque laryngé d'avoir de l'aide avec vous pour faire de la ventilation à quatre mains mais retenez que globalement, dans la littérature, le curar est plutôt un agent aidant qu'un agent qui peut empêcher ou conduire à la ventilation impossible. Ceci, que ce soit du rocuronium ou de l'atracurium mais effectivement le rocuronium même si vous ne disposez pas de spugamadex est intéressant dans ce contexte parce qu'il a un délai d'action court proche de celui de la succinylcholine. Donc c'est encore mieux. Merci, Professeur Plot. Alors il y a une question qui vient de McNess, d'un médecin de McNess. Quelles sont les particularités de la lecture de décurarisation chez l'enfant ? Alors bonjour McNess. Chez l'enfant, la néostigmine s'utilise comme chez l'adulte avec les mêmes doses d'atropine. Faites attention quand même chez l'enfant. L'atropine sera systématique notamment chez l'enfant de moins d'un an parce que vous avez un déséquilibre du système sympathique parasympathique et la bradycardie majeure peut être quasiment signe d'un arrêt cardiaque. Donc vraiment de manipuler correctement néostigmine atropine. Il est possible d'utiliser le Sugamadex il est autorisé sur le marché simplement chez l'enfant de plus de 2 ans uniquement car les données qui étaient disponibles l'étaient chez l'enfant de plus de 2 ans. Mais comme vous le savez en pédiatrie il y a des collègues qui l'utilisent même chez l'enfant de moins de 2 ans qu'on va dire hors AMM c'est un médicament qui fonctionne très très bien également chez l'enfant en sachant que dans nombre de procédures chez l'enfant on peut se passer d'agent curarisant. Merci beaucoup on remercie MSD je remercie vivement professeur Benoît Plot pour la clarté de vos réponses et pour cette session qui était vraiment très enrichissante.